On vous écoute Amarou. Eh bien oui, aujourd'hui on va parler de l'ado. Alors pas l'ado qui sommeille en moi, non, on va parler de l'adoration du Saint-Sacrement. Quelle posture adopter pour adorer le Saint-Sacrement ? Est-il permis de faire un gros dodo devant l'ado ? C'est la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont reçu des langues de feu, mais directement dans la bouche. Alors, je suis d'autant plus légitime pour vous parler de l'adoration que j'ai moi-même assisté à un miracle au cours d'une adoration. Non, j'y crois pas. Si, si, si. Alors précision, il s'agit d'un miracle, c'est pas du tout un miracle d'hostie qui se change en chair ou une lévitation du corps du Christ. Non, non, les enfants peuvent rester. On est sur un miracle très soft. C'était au cours d'une veillée de prière pendant un week-end 48 heures pour Jésus. Alors 48 heures pour Jésus, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme les 24 heures du Mans, mais sur deux jours, sans voiture et en beaucoup plus silencieux. Bref, après l'enseignement, la louange, la veillée de réconciliation, on nous propose de vivre une nuit d'adoration. Le principe est simple. Vous vous inscrivez sur un créneau d'une heure pendant la nuit et vous venez, les yeux encore brumeux, pendant la nuit, donc pour adorer le Saint-Sacrement et pour prier. Alors, le jeu, évidemment, c'est de ne pas s'endormir devant Jésus. Petit jeu qui est particulièrement difficile entre 2h et 5h du matin. Et cette nuit-là, en arrivant dans la chapelle, vous allez me demander, qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que vous voyez, Amaro ? Alors, vous auriez mieux fait de me demander, qu'est-ce que j'entends ? Car j'entends des ronflements. Oui, alors, oui, précision, pardon, c'est pas ça le miracle. Les ronflements venaient pas du Saint-Sacrement. Non, c'était un jeune qui avait perdu, lamentablement, au jeu de ne pas s'endormir devant Jésus et qui roupillait, mais alors à poing fermé, à grands coups de ronflements. Alors, moi, évidemment, j'étais partagé entre un sentiment d'injustice et une pointe de jalousie. Injustice de voir qu'il ne faisait absolument aucun effort pour se tenir correctement devant Jésus. Et puis, jalousie, j'étais un petit peu jaloux de constater qu'il dormait vraiment super bien. En fait, il dormait carrément mieux que moi dans un vrai lit quelques minutes auparavant. Alors, par charité, je n'ai rien dit, oui, ou par lâcheté, peut-être, j'ai subi les ronflements intempestifs de ce garçon pendant toute mon heure d'adoration. Et donc, autant vous le dire, je suis passé complètement à côté de mon heure d'adoration. Mais alors, vous allez me dire, où est le miracle ? Mais oui, vous nous en parliez au début, où est le miracle à Varou ? Alors, Marie, vous auriez mieux fait de me demander quand est le miracle ? Oui, j'arrête avec cette vanne parce que ça commence à être lourd. Eh bien, le miracle, il se produisait en fait sous mes yeux, mais ça, je ne le savais pas encore. C'est le lendemain que je l'ai découvert parce que, lors de ce genre de week-end, on fait une sorte de débriefing commun à la fin. Chacun peut venir témoigner de ce qu'il a reçu au cours du week-end, un pardon posé, une guérison, une parole reçue. Et au milieu des témoignages, tout est vrai, un garçon prend le micro pour venir dire « Voilà, je voudrais rendre grâce aujourd'hui parce que ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai des soucis de santé, j'ai des douleurs au dos qui me pourrissent la vie. J'ai dû arrêter le sport, j'ai des problèmes à mon travail. J'ai essayé tous les médicaments sans succès. D'ailleurs, je n'arrivais plus à dormir et hier, devant le Saint-Sacrement, j'ai senti une chaleur parcourir mon dos et puis je me suis endormi dans la chapelle. Je n'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. » Ok. Donc le mec se vante devant tout le monde en plus. Alors non, en vrai, je ne me suis pas dit ça. Je me suis félicité de ma grande générosité ou de ma lâcheté, de n'avoir rien dit et de lui avoir permis de dormir devant Jésus. Alors cette histoire, elle me rappelle l'histoire de Pierre et des apôtres qui se sont endormis au Jardin des Oliviers à l'heure où Jésus démarrait sa passion et où il aurait bien voulu peut-être prier une dernière fois avec eux. Et je me suis dit que peut-être que Pierre aussi, il avait des problèmes de dos et que Jésus était vachement sympa de le laisser dormir. En fait, j'ai été touché de voir que parfois, on croit qu'on va se mettre dans une grande disposition pour Jésus. Et puis en fait, c'est Jésus qui nous cueille un peu comme on arrive. Comme au McDo. Voilà, et donc j'essaie maintenant de me mettre à l'écoute de comment Jésus désire me rejoindre pendant ce moment en fonction de mon état. Et je me garde bien de ne pas réveiller celui que je verrai pratiquer sans vergogne, la dodo ration. Merci beaucoup Amaru. Merci, en tout cas, ça nous rassure et ça nous décomplexe. C'est très complexe.